Dans sa boulangerie, Lisbeth peut calculer le prix total P en euros de ses cookies à l'aide de la relation P égale 2 fois C. Dans cette relation, que signifie le facteur 2 ? Alors à toi de jouer, essaye de répondre à cette question en mettant la vidéo sur pause et en réfléchissant de ton côté, et puis on verra ensemble comment on peut répondre. Alors, avant même de regarder les réponses qui sont proposées ici, je vais déjà étudier un peu cette relation-là. On nous dit que le prix P, le prix P total de l'achat de ses cookies, c'est 2 fois C. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que si j'achète un certain nombre de cookies, donc si je remplace C par une certaine valeur qui est le nombre de cookies, et bien ensuite je vais multiplier par 2 ici le nombre de cookies que j'ai acheté pour obtenir le prix total de tous ces cookies que j'ai acheté. Et donc ça, ça veut dire que le facteur 2 qui est là, et bien c'est forcément le prix d'un cookie, puisque dès que j'achète un cookie, je paye 2 euros. Si j'achète 2 cookies, je vais payer 2 fois 2 euros. Et si j'achète 3 cookies, je vais payer 2 fois 3 euros. Et donc on a cette relation-là, le prix total, c'est 2 fois le nombre de cookies acheté. Alors maintenant qu'on a examiné ça, on va regarder les réponses qui sont proposées. Dans la boulangerie, le prix d'un cookie est de 2 euros. C'est exactement ce qu'on vient de dire, donc ça c'est une bonne réponse. Dans la boulangerie, on peut acheter 2 cookies pour 1 euro. Ça non, effectivement, c'est pas possible. D'ailleurs si tu veux, on peut faire un petit tableau de valeur, c'est intéressant, je vais le faire ici. Je vais mettre ici dans une colonne le nombre de cookies, et puis ici le prix total. Donc si j'achète un cookie, le prix que je vais payer, c'est 2 fois 1, c'est donc 2. Si j'achète 2 cookies, je vais payer 2 fois 2, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc pour 2 cookies, le prix total à payer, ça va être 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Donc tu vois, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec cette première réponse, mais pas du tout avec la deuxième, puisque la deuxième nous dit que le prix de 2 cookies, ça serait 1 euro, alors qu'on voit bien qu'ici, le prix, c'est 4 euros pour les 2 cookies. Donc ça, c'est pas une bonne réponse. Je la barre. Et puis la dernière, la boulangerie propose 2 types différents de cookies. Bon, ça, ça n'a rien à voir avec les données qui sont ici, on n'a aucune idée de combien de types de cookies il y a, et d'ailleurs peut-être qu'ils ne coûtent pas la même chose. Donc ça, je vais la barrer. Voilà, on va faire un autre exercice de ce genre-là. Je te propose celui-ci. Dans quel magasin le prix d'un cornet de glace avec une seule boule est-il le moins cher ? Alors voici donc les tarifs proposés dans plusieurs magasins, magasins A, B et C. Et donc, comme tout à l'heure, à toi de jouer, essaye de déterminer dans quel magasin le prix d'un cornet de glace avec une seule boule est le moins cher. Alors, maintenant que tu as essayé, on va regarder ça ensemble. Dans le magasin A, le prix total P d'un cornet avec B boule est calculé grâce à la relation P égale 0,75 fois B. Donc ça, ça veut dire que si tu achètes B boule, un cornet avec B boule, pour trouver le prix de ton cornet, tu vas multiplier ces B boule par 0,75. Ça va te donner le prix total. Alors, c'est exactement la logique qu'on a développée tout à l'heure, qu'on a vue tout à l'heure. Et on peut en déduire que du coup, le prix d'une boule, c'est 0,75 €, donc 75 centimes d'euro. Ça, c'est pour un cornet avec une seule boule. Donc le prix par boule, c'est 0,75 €. 75 centimes d'euro dans le magasin A. Et donc, pour pouvoir comparer après avec les prix dans les magasins B et magasins C, on va essayer de trouver le prix par boule aussi dans les deux autres magasins. Comme ça, on pourra comparer facilement. Alors, dans le magasin B, si on achète 3 boules, un cornet avec 3 boules, on va payer 3 €. Donc ici, pour passer de 3 à 3, on va multiplier par 1. Et puis tu vois que si on achète un cornet avec 8 boules, ça fait une grosse glace, eh bien, on paye 8 € aussi. Et donc là aussi, pour trouver le prix d'un certain nombre de boules, on multiplie par 1. Là, c'est pareil, dans la dernière ligne, tu vois que si tu prends un cornet avec 12 boules, eh bien, tu vas multiplier par 1. Donc tu vois qu'ici, la relation qu'on a entre le prix total d'un cornet et ici, le prix s'appelle D, bon, c'est pas très grave, eh bien, le prix d'un cornet en fonction du nombre de boules, c'est une fois le nombre de boules. On pourrait l'écrire comme ça. Et ça, ça veut dire, comme tout à l'heure, que finalement, le prix d'un cornet avec une seule boule, c'est 1 €. Donc ici, on va payer 1 € par boule. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le magasin A est moins cher que le magasin B, par boule de glace. Alors maintenant, pour le magasin C, alors ici, la relation entre le nombre de boules et le prix en euros, eh bien, elle est représentée graphiquement. Donc ce que je vais faire, c'est en déduire un tableau comme dans le magasin B, ça sera plus facile. Donc ici, alors, je vais le faire comme ça. Voilà, je vais mettre le nombre de boules, B, et puis le prix, je vais l'appeler P ici. Alors si je prends 2 boules, ici, si je prends un cornet avec 2 boules, on voit que le prix, c'est ici, c'est donc 3 €. Donc pour un cornet avec 2 boules, on paye 3 €. Ensuite, je vais prendre cette valeur-là. Si je prends un cornet avec 4 boules, eh bien, le prix correspondant, enfin, le point correspondant, c'est celui-là, et c'est un prix de 6 €. Ensuite, pour un cornet avec 6 boules, eh bien, j'ai ce point-là, et ce point-là, c'est ce prix ici de 9 €. Donc pour un cornet avec 6 boules, je paye 9 €. Alors c'est une relation de proportionnalité, on le savait déjà, puisque la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Donc ce qu'on peut faire pour trouver le prix par boule, en fait, le prix par boule, eh bien, c'est le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Et tu vois que c'est donc le nombre qui permet de passer de 2 à 3, ici. Donc pour passer de 2 à 3, il faut déjà diviser par 2, puis multiplier par 3. Donc c'est multiplier par 3,5, et 3,5, c'est 1,5. 1,5. Voilà, et tu peux vérifier qu'ici aussi, on multiplie par 1,5, et ici aussi, on multiplie par 1,5. Donc ça, c'est une façon de faire. Sinon, tu pouvais aussi te dire, puisque c'est un tableau de proportionnalité, là, j'ai le prix pour 2 boules, je peux diviser par 2 pour avoir le prix pour 1 boule. Et donc, effectivement, si tu divises par 2, tu obtiens ici 1, le nombre de boules. Et puis, si tu divises le prix correspondant par 2, la moitié de 3, c'est 1,5. Voilà, une autre façon de faire. Et donc ça, ça nous dit que dans le magasin C, le prix d'une boule, c'est 1,5 €. Donc 1,5 € par boule. Voilà, donc tu vois que ça, c'est le prix le plus élevé des 3. Donc le moins cher, c'est le magasin A. ... ... ... Sous-titrage FR ?